J'aime pas ce mot déjà, sans enjeu. On doit surtout pas galvauder la Ligue 1. J'ai assez d'expérience pour parler de ça. Un match de Ligue 1 reste un match de Ligue 1. Une victoire reste une victoire. Et ces temps-ci, on en manque cruellement. Donc non, c'est pas un match sans enjeu. Au contraire, il y a de l'enjeu. On a une fin de saison à terminer et on veut la terminer de la meilleure des manières. Et ça passe par gagner des matchs. Même s'il y a un match important qui arrive mercredi prochain contre Paris, on est focalisé sur Strasbourg et sur la Ligue 1. On a vraiment envie de nous offrir ça à tout le groupe, staff et joueurs, et au coach notamment qui annonçait qu'il partait. Mais ce serait très décevant de terminer en queue de poisson. Il faut vraiment qu'on se reprenne et qu'on prenne conscience que chaque match est très important et qu'un match de Ligue 1, ça reste un match de Ligue 1. Et c'est toujours très important. Quand on se qualifie en demi-finale de coupe, il peut y avoir un relâchement. Mais quand je dis « il peut y avoir », c'est quelque chose qui ne devrait pas forcément exister. parce qu'à ce moment-là, on était encore en course pour une place européenne en championnat. et on n'a pas fait ce qu'il fallait pour assumer ses ambitions. Donc c'est dommage. On a raté le coche. Malgré tout, on a encore trois matchs de championnat pour corriger le tir et montrer que notre saison restera bonne dans tous les cas. Il ne faut pas oublier ce qu'on a fait de bien. Même si ces deux derniers matchs ont été très pauvres, il faut se relever, remontrer nos vertus, nos valeurs. Et on en est complètement capables. Il ne faut pas avoir de regrets. Je pense qu'on a toujours tout donné. Ces trois dernières saisons et puis cette année également. Même s'il y a eu ces deux derniers matchs qui ont été moyens. mais il y a eu beaucoup d'efforts fournis depuis de nombreuses années. On a toujours très bien travaillé à l'entraînement. On s'est toujours très bien préparé. Puis il a toujours manqué quelque chose. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets. Il faut quand même se dire que depuis quatre ans, on a pérennisé le club dans les dix premières places. Ce qui est plutôt au vu du niveau de la Ligue 1 qui se resserre de plus en plus. C'est plutôt positif. Donc voilà. C'est sûr qu'il peut y avoir quelques regrets. Mais il faut simplement accepter ce qu'on a fait et en être fier. Et tout faire pour s'améliorer et continuer de faire mieux. Je pense qu'on a toujours besoin d'être secoués dans les moments où on plonge un peu. C'est un petit rappel. C'est souvent venu en interne entre joueurs. On a souvent eu des discussions. Il y a pas mal de joueurs d'expérience dans le groupe qui arrivent à prendre la parole assez facilement. Ça nous a toujours fait du bien. Et que ça vienne d'un peu plus haut du coach et puis de Michel Mézi, c'est toujours un petit rappel. Ouais, c'est triste à dire. Mais de temps en temps, c'est humain qu'il y ait un petit relâchement. Le tout, c'est d'en prendre conscience, de le réaliser et de continuer à bosser malgré tout. Les vacances, ce sera au mois de juin. On n'y est pas encore. On a encore 5 matchs à jouer. La pire façon de préparer ce match, c'est de faire ce qu'on a fait contre Nice et Saint-Etienne. C'est de ne pas jouer. La crainte de prendre des cartons, de se blesser. Il ne faut surtout pas penser à ça. La meilleure façon de préparer le match, c'est de faire un match plein en fournissant les efforts qu'on est capable de faire et il est à l'abstraction de ce qui va arriver 3 jours après. On n'a pas encore la tête tournée vers Paris, on a la tête tournée à Strasbourg et il faudra faire un vrai match d'équipe comme on est capable de le faire. 4 ans, non, je ne crois pas. Si, peut-être avec Alain Gazonova à Toulouse. 4 ans, justement. Ça s'était très bien passé également. On avait connu une session de Coupe d'Europe. C'était pas mal. 4 ans pour un entraîneur dans un club, surtout à l'heure actuelle, ce n'est pas facile. Surtout avec ce que Michel a pu réaliser quand il est arrivé avec une équipe qui était un peu en souffrance. Chaque année, il a su faire progresser l'équipe et c'est une totale réussite depuis qu'il est là. J'aime bien avoir des entraîneurs qui ont été défenseurs parce qu'il apporte une vision aussi différente, son expérience et puis il a beaucoup de conseils à donner aux défenseurs. Donc je prends tout ce qu'il a pu me fournir comme information et voilà. Je trouve que j'ai progressé en régularité et c'est en partie grâce à lui. Non, non. Oui, il y a bien sûr plein de souvenirs. Mais non, c'est une petite bague. Je sais que j'étais très proche de Paul Lann à l'époque quand le coach est arrivé. Et c'est marrant parce qu'il confondait nos prénoms de temps en temps en se rattrapant rapidement. Mais au début, c'est vrai qu'il confondait un peu les prénoms. C'est une petite... Tu étais Paul Combré. Oui, c'est ça, exactement. Et lui, c'était Daniel Lann. Oui, c'est une petite aparté. Plutôt sympa. En tout cas, dans mon cas, je n'y pense pas du tout, pas une seule seconde. Le coach est concerné jusqu'à la fin et moi, je le serai aussi. Je pense que le groupe, c'est la même chose. Je suis vraiment très loin de penser à ce qui va se passer l'an prochain. Donc, pour le moment, en plus, je suis en fin de contrat. Donc, vraiment, je me focalise uniquement sur la fin de saison et je pense que tout le groupe est du même avis que moi. C'est trop tôt. C'est toujours en fin de saison qu'on en parle. Donc, on aura le temps d'en parler. Oui. Et d'ailleurs, j'ai joué avec Christophe Rebaud qui nous a quittés hier et dont je tiens à faire un petit hommage. Oui, il était un peu sur la fin même si c'était un garden de grande expérience. Très bon mec, un grand homme qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a beaucoup aidé étant donné que j'étais défenseur. Et j'en garde un souvenir impérissable. Je suis très malheureux pour lui et je pense à sa famille parce que ça ne va pas être facile dans ces moments-là. Vous avez marqué les gens ? Oui, à l'instar, il y avait Stéphane Lièvre, Anthony Bancarel, ils étaient quelques-uns à avoir fait ce choix. William Prenier également. Donc, c'est tout à leur honneur. Ça prouve la qualité de l'homme qu'il était. Je pense que ça ne change rien. Dans leur tête, ils voulaient gagner tous les trophées, je pense. Même s'ils ont reçu un petit coup derrière la tête contre City. Ils vont se consacrer maintenant au championnat et à la coupe. Donc, dans tous les cas, ce sera un match qu'ils voudront gagner. et ça tombe bien parce que nous aussi donc ce sera un bon match.